Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avec le Christ, j'ai été cloué à la croix, et c'est le Christ qui vit en moi. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Mes bien chers frères, c'est avec ces paroles de l'apôtre Saint-Paul que commence la messe de ce jour, composée en l'honneur de Saint-Paul de la Croix, un religieux italien du XVIIIe siècle, fondateur de la Congrégation des Passionnistes. Saint-Paul de la Croix, né en Ligurie, à côté de Gênes, à la fin du XVIIe siècle, connaît dès l'enfance un grand attrait pour la dévotion à Marie et les mystères de la Passion et de la mort du Sauveur. Fortement attiré par l'imitation de Jésus dans la pauvreté et la souffrance, Paul, âgé de 26 ans et bientôt suivi par son frère Jean-Baptiste, va mener, avec la bénédiction de son évêque, une vie de pénitence et de prière sur une presqu'île déserte de Toscane, le Monte Argentario. Puis, appelés à joindre à l'œuvre de la prière, celle de l'apostolat par la prédication de la croix, les deux frères se rendent à Rome en 1725 pour demander l'approbation du Saint-Siège. Non seulement le pape ne fit aucune difficulté et leur permit de grouper autour d'eux des compagnons, mais encore il demanda à Paul et Jean-Baptiste de se préparer à recevoir les Saints-Ordres. C'est ce qu'ils firent, tout en se mettant au service des malades et des pauvres de Rome. Enfin, après deux années d'études, le 7 juin 1727, samedi des quatre temps de Pentecôte, ils furent ordonnés prêtres dans la basilique Saint-Pierre du Vatican par le pape Benoît XIII. Revêtus du sacerdoce, ils s'en retournent à l'heure à leur solitude du Monte Argentario et après quelques temps se lancent avec zèle dans l'apostolat des missions paroissiales fondée sur la prédication de la croix. Le succès est très grand et ne sera jamais démenti. Ils inaugurent ainsi un genre de vie qui allie une dimension contemplative stricte et des activités apostoliques de prédication et seront bientôt rejoints par des disciples de plus en plus nombreux. En 1741, le pape Benoît XIV approuve la règle des passionnistes, puis Paul fonde en 1771 la branche féminine de son institut, l'hémonial passionniste. Après une existence marquée par les épreuves et la souffrance, par la prière et les labeurs apostoliques, saint Paul de la Croix achève sa vie à Rome, où il meurt le 18 octobre 1775. Ce sont la prière et la prédication de la passion de Jésus-Christ qui sont les deux piliers de la spiritualité passionniste. En plus des trois vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, la règle comprend un quatrième vœu, vivre et enseigner la passion du Christ. Vivre unis au Christ dans la prière et la pauvreté et prêcher la folie de la croix, mettant ainsi en œuvre l'idéal dressé par l'apôtre saint Paul aux fidèles de Corinthe, prêcher le Christ et le Christ crucifié. Mes bien chers frères, en plein cœur du temps pascal, ce temps marqué par la joie de la résurrection, nous pourrions trouver inopportune cette référence à une spiritualité toute tournée vers la souffrance et la mort de Jésus-Christ. Et puis, nous pourrions penser que les austérités d'un tel saint sont plus admirables qu'imitables, selon la formule consacrée. Essayons pourtant de comprendre en quoi saint Paul de la Croix peut nous aider dans notre marche vers la sainteté. Le fondateur des Passionnistes écrivait dans la règle de 1775 « Comme l'une des principales fins de notre congrégation est non seulement de nous adonner à l'oraison afin de nous unir à Dieu par la charité, mais encore de conduire notre prochain à cette même union en l'introduisant par une méthode aussi opportune et accessible que possible, nos religieux apprendront aux âmes à méditer sur les mystères, les souffrances et la mort du Christ. » Pour nous éclairer un peu sur ce singulier amour pour le crucifié, tournons-nous vers Sainte Gemma Galgani, une mystique italienne du siècle dernier qui vécut de la spiritualité de saint Paul de la Croix. Elle disait dans l'une de ses extases « Je vous demande continuellement l'amour de la croix, ô mon Jésus, non pas de la vôtre, mais de celle qu'il faut que j'embrasse. Je l'aime, je l'aime tant, mon Jésus, c'est sur la croix que j'ai appris à vous aimer. » Avec saint François de Sales, nous savons qu'il n'y a pas de meilleur livre que celui de la croix pour nous apprendre à aimer Jésus. Et aussi que le meilleur moyen de le suivre est de prendre notre croix à sa suite, cette croix, petite ou grande, légère ou lourde, que de toute éternité il a prévue pour chacun de nous. Quant à la fécondité de l'apostolat de la croix, c'est du Seigneur lui-même que nous en avons reçu l'assurance. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. « Oui, mes bien chers frères, c'est toujours et encore la folie de la croix qui touche les âmes. La propagation de la spiritualité passionniste, ses fruits de conversion abondants, en sont la meilleure preuve. » Ainsi, du cardinal Newman, récemment canonisé. Il fut ramené à la vraie foi par l'un des disciples de Saint Paul de la Croix, le bienheureux Dominique Barbéry, qui le toucha par la prédication de la Passion autant que par l'exemple d'une vie aimante et mortifiée. À cette lumière, nous comprenons que chacun de nous peut et doit emprunter le chemin de la croix pour rencontrer Jésus et pour le faire connaître et aimer. Et nous comprenons que sans les ténèbres du calvaire, il n'y a pas de lumière de la résurrection. Saint Paul de la Croix, obtenez-nous la grâce de devenir des amants de Jésus et de Jésus crucifié, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada